bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo grosse vidéo on part aujourd'hui en bivouac ce soir demain demain on est samedi demain grosse randonnée d'ailleurs la carte demain grosse randonnée 15 km 15 km avec les enfants en pleine canicule on est fin juin comme on dit chez nous ça graal c'est à dire ça fait chaud et on en pleine canicule 18h05 et il fait 31 degrés voilà naturellement à l'ombre j'ai un peu moins chaud qu'hier hier à 17 heures j'avais 49 degrés dans la voiture mais la petite image donc on part sur un gros week-end gros week-end bivouac et randonnée donc on va essayer de se trouver un petit coin en bordure des rivières histoire de pourquoi pas éventuellement se baigner éventuellement mais au moins pour se laver parce qu'avec des températures comme ça et des chaleurs comme ça on va sentir le fenêtre dans la tente donc je vous laisse pour la suite de la vidéo donc les amis ça y est enfin arrivé donc voilà derrière les tentes donc voilà installation du camp donc la dernière petite acquisition que j'ai fait cette semaine la tente décathlon à 20 euros donc voilà petite tente bien sympathique voilà également les deux secondes voilà deux secondes trois personnes et deux secondes deux personnes on est sur le bord de la rivière derrière moi la rivière voilà on peut voir derrière donc je cherchais principalement un point comme ça déjà pour comme je dis à chaque fois avoir de l'eau et on est en pleine canicule donc se rafraîchir un petit peu ça fait pas de mal donc là c'est assez compliqué parce qu'on peut pas descendre pour se rafraîchir mais on a toujours de l'eau pour boire voilà demain rando 15 bornes les amis ça va piquer la gueule en pleine canicule mais c'est pas grave on a de l'eau on a ce qu'il faut et j'ai également mon nice ailleurs donc il y aura pas de problème on part avec dix litres d'eau donc deux camelback de deux trois litres chacun est également quatre litres d'eau en bouteille voilà plus également le ministre ailleurs donc normalement on sera bien et demain soir rebivouac donc je pensais faire bivouac au même endroit que ce soir mais non parce que demain soir j'aimerais bien éventuellement me baigner un peu quoi donc on verra ça demain allez je vous laisse pour le moment je continue à m'installer et puis je vous reprends tout à l'heure les amis allez on va préparer pour le repas de ce soir donc avec le petit réchaud à bois vous l'avez déjà présenté donc il marche super bien donc voilà je vais trouver un coin un peu plat par exemple donc on va y mettre du petit bois en bas donc les amis allumage du feu avec le grattoir que j'ai fabriqué l'autre jour voilà la vidéo s'affiche juste là j'ai juste allé la voir ça marche super bien donc alors on va commencer à faire un peu de copeaux donc voilà les amis donc c'est madame passion campagne qui va s'occuper du fire steel voilà les amis le feu allumé c'est parti on va pouvoir le charger comme il faut aller les amis je perds trois litres d'eau à chaque fois que je coupe un morceau de bois allez les amis c'est bon j'arrête là pour le moment donc ça y est les amis je suis un petit pause je transpire à pleine goutte la putain là j'ai j'ai pris une douche avant de partir et là je suis trempé quoi je transpire comme un gros port donc la petite bière du mont blanc les amis voilà tradition tradition oblige voilà allez les amis voilà allez les amis à la vôtre ça va faire du bien ça page toujours aussi bien mais ça encore mieux dans la verte donc les amis on à l'apéro des petits toasts de tapenade et des petits toasts de poisson avec un pain aillé beurré grillé au petit feu de bois là voilà avec le petit réchaud à bois qui va super bien donc pour madame ça sera panachade citron menthe et pour moi le petit cognac schweppes voilà traditionnel voilà avec les petits glaçons là et voilà les amis les glaçons pour l'apéro donc les amis ce soir au menu burger burger maison donc les oignons avec mon nouveau couteau que j'ai acheté ça coupe super bien assez du rasoir donc aller on y va donc voilà coupé super fin c'est super donc un autre oignon allez c'est parti mais voilà les amis fini de couper les oignons avec ce magnifique couteau voilà bientôt vous verrez une vidéo unboxing sur ce couteau vendu avec sa petite housse super couteau voilà vous mettez ça là dedans ça se ferme comme ça voilà et on a ici la petite pierre à affûter donc qui est ici je n'arrive pas à la sortir avec mes doigts voilà je n'arrive pas mais elle est là bon je vous reprends tout à l'heure pour la cuisson donc les amis voilà on va passer au coupage des petits cornichons et là les amis ça coupe extrêmement fin regardez moi ça très très fin ça c'est pour moi ça voilà le petit feu c'est un feu doux ça va super bien ça va pas cramer donc on laisse mijoter tranquillement pour éviter que ça crame donc allez les amis on va faire griller chaque pain bah un mais ça va aller ça va aller super vite donc prépare la planche prépare tout parce que là la salade tout donc allez les amis c'est parti on va faire cuire les petits steaks hachés oh putain je m'en fais couler partout sur la jambe voilà donc les amis les steaks sont presque cuits on les a tournés maintenant on a mis le fromage dessus on laisse cuire on laisse bien cuire comme il faut là bien fondre on parle non plus que celui de la galoche et après on met ça sur les burgers et je vous montre ça tout de suite donc ça y est les amis on va passer à l'assemblage des trois premiers burgers voilà les amis on est peut-être sur un burger maison avec un pain que vous allez me dire briocher du commerce mais on est quand même sur un burger maison voilà c'est pas du mcdo voilà des bons cornichons des bons steaks hachés voilà de temps en temps ça fait plaisir surtout en bivouac c'est rare donc voilà les amis bien manger super bon super bon burger maison voilà sauf le pain je tiens à le rappeler quand même parce que bon je veux pas qu'on me dise ouais mais le fromage naturellement c'est pas moyen non plus qu'il les fait voilà donc on va pas non plus commencer à chipoter sur ceci cela enfin tout est pour dire que les burgers viennent pas du mcdo c'est moi qui les ai faits et ils étaient bons voilà donc que de manger de la conserve ben ce soir j'ai mangé un bon burger même deux bons burgers et de la bonne salade super bon donc maintenant ce soir il est minuit et demie après un bon petit live sur facebook avec des personnes que j'apprécie ça fait toujours plaisir on va aller se coucher tranquillement et reprise de la vidéo demain matin de bonheur vers les cinq heures et demi six heures voilà pour les petits déjeuners parce que demain matin on se lève de bonheur pour marcher à la fraîche on a 15 km qui nous attend on a également les enfants et on est en pleine canicule donc les commentaires oui tu as inconscient machin je sais pas quoi ça voulait garder je suis pas inconscient loin de ça on a de la flotte on a tout ce qu'il faut et pour rappeler j'ai quand même une formation de pompier volontaire donc il n'y a pas de problème donc il n'y a pas d'un conscient les inconscients c'est ceux qui restent chez eux dans leur maison sans climatisation sans s'hydrater on peut partir dans la verte marcher n'importe quoi faire du sport tant qu'on est à l'ombre un minimum et qu'on s'hydrate il n'y a pas de problème après suffit de savoir c'est limite voilà donc pour ce soir ce sera tout et je vous dis salut et puis à demain les amis salut bonjour à tous les amis ça y est il est 5h30 5h30 on va se lever je vais allumer le feu préparer le café le casse-croûte et puis madame passion campagne va commencer à plier le camp et on va se retrouver ensuite au départ de la randonnée de 15 km voilà bon je vous dis à tout à l'heure voilà le feu est allumé ça chauffe chauffe le café voilà je m'aime bien ça voilà donc voilà les amis les oeufs sont à présent cuit on va passer à table voilà les amis regardez moi ça le petit poulet le fromage raclette et les jolis petits oeufs voilà magnifique assiette allez repasse à table allez les amis petit peu de sel un peu de poivre on va se dépêcher à manger ça pour aller faire la petite randonnée voilà les amis assiette fini bien manger bon ce matin ça ira bien prochain repas ce midi on va manger léger ce midi on sera dans la randonnée donc on ira doucement là faut prendre des forces donc il est de bonheur on mange comme il faut voilà les amis de retour ça y est on est sur la rando il est 8h20 on a déjà commencé bien chargé comme il faut on a quatre sacs à dos on va aller voir un peu les sacs à dos allez on va faire un petit tour au niveau des sacs alors madame passion campagne à la 60 litres avec à l'intérieur la glacière la glacière parce qu'on a un sac à dos qui fait glaciaire mais on l'a prêté savoir prêter à la également son camelback devant on a inès avec le petit sac que julien m'a offert d'ailleurs je le remercie il sert bien dedans il ya de l'eau il ya de l'eau et des bombes des bombes d'eau sous pression à la rafraîchissante ensuite on a un dos avec son sac et à l'intérieur un peu à manger pour ce midi aussi également et diverses choses bon et le sac de passion campagne avec le matériel vidéo la pharmacie son camelback tête à manger des graines après il doit y avoir plein de choses parce que les sacs sont assez conséquents comme d'habitude mais ils sont pas lourds ouais ben moi j'en ai un sur les épaules je commence à le sentir donc les amis petite pause au salon voilà sympa petit coin là j'allais boire une bière là bas c'est un pas les cow-boys et vous qui se tue dans la rue c'est sympa quoi comme quoi je connaissais pas ce qu'on est derrière et un autre truc là bas au fond voilà les amis toujours sur la route 1 donc là on marche bien on est déjà environ sept kilomètres alors on a déjà fait sept kilomètres pas trop chaud et fait très lourd voilà donc pour des randos comme ça indispensable je pense le camelback faut l'avoir et évidemment j'ai pris des bouteilles d'eau pour les enfants bouteilles d'eau qui sont presque vides mais c'est pas grave vu que j'ai le mini saueur on va aller faire le plein on se gare il y a des voitures on se gare donc j'attends un peu tout le monde parce que je marche bien là en moyenne on est à environ 3,5 km heure en moyenne moi je marche environ 4 km heure voilà c'est pas une course mais voilà après c'est mon rythme de marche voilà j'ai l'habitude de marcher vite on va poser deux trois questions madame passion campagne on va faire une petite interview madame comment ça va ça va j'attends les graines les graines ça se passe comment cette petite randonnée ça va c'est pas trop dur non on a fait combien de kilomètres de pluie donc c'est elle qui a la carte c'est la copilote à la la carte voilà si on arrive au 7 on est à 7 km 9 huit kilomètres presque rive de la charente le 8 elle est où la charente allez là voilà on est pas encore donc les amis voilà je viens de tomber sur un espèce de coin là un truc de malade regardez moi ça je vais faire comme quand je suis arrivé un espèce de coin de bivouac un truc de fou quoi ce soir je vais venir là donc alors je suis arrivé de par derrière donc on peut voir on a une barrière ensuite j'arrive comme ça et là je vais pas trop m'approcher de l'eau avec le portable parce que c'est pas trop donc au fond on a la charente là on a un bras et là on a encore un autre bras alors le bras de la charente et regardez moi cette putain de prairie voilà là on est sur un truc de malade entretenu ombragé avec une poubelle là il n'y a pas un déchet par terre il n'y a rien regardez moi ça on a donc ça doit être fréquenté quand même parce que il y a une petite machine là voilà de voir les jeunes viennent ici grimpe dans l'arbre là haut sautent dans la charente voilà comme ça super coin donc on a également les petits bateaux touristiques voilà super coin de pêche et on a au fond qui arrive la gabar voilà ancien bateau qui servait dans le transport de marchandises et principalement dans le transport de cognac voilà très joli bateau on 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 C'est parti. Petit coin pour pêcher. Donc on va demander à madame où c'est qu'on en est. Je ne sais pas. On suit le chemin. Petit point topo. Je ne sais même pas où on est alors. Fait par madame. Je ne sais pas où c'est qu'on est, on n'a pas suivi. Donc tu... Là on est là le long de la Charente. On est au neuf alors ? On va arriver au neuf, oui. L'église des Grains à la prochaine, on est à droite pour rejoindre les rives. Obliqués à droite. Lui on a Charente, on suit ce chemin sur la rive gauche du fleuve. On est bientôt rendu. On est passé au niveau de l'église. On n'a pas passé l'église encore. Non, le neuf c'est l'église. Donc on va continuer encore un petit peu. Ça me coule sur la gueule les amis, j'ai chaud. Je transpire, c'est un truc de malade. On perd des calories. On perd des calories pour en reprendre ce soir. Ce soir, la petite potée les amis. Et ouais parce que même si c'est la canicule, on mange la potée. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ça. Je préfère mieux manger une potée. Manger des bons trucs comme ça. Cusiner dehors dans la verte. Couvrir un paquet de chips. Et puis manger de la merde. Voilà. Vous avez l'habitude. Vous vous connaissez maintenant. J'ai l'habitude de dire les choses. Clairement. Hier, soir, on a mangé burger. Mais burger maison. Voilà. C'est la cuisine. Ce n'est pas du déballer de chez McDo ou Quick ou tout ce qu'on veut. Voilà. Putain. Là, ça va commencer à faire chaud là. Il est à peu près midi je pense là. Mais là, ça cogne dur. Putain. Il va vraiment falloir que je commence à essayer de faire un petit régime ou quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas facile. Plus facile à dire qu'à faire. Quand on mange bien, on a l'habitude de bien manger, de recevoir et tout ça. C'est assez compliqué. Bon, allez. Je vous reprends tout à l'heure. Et je vais continuer à marcher et à souffrir. Mais c'est bon, c'est de la bonne souffrance. Allez, à tout à l'heure les amis. Attends, là, il y a une table, on va se poser là. On peut se poser là ? On va manger. Allez. Allez. Oh, pas dans les oreilles. t'as dans les oreilles mets toi des écoutilles tu m'étonnes que c'était lourd dans mon sac 3 kg a fait la salade la petite salade les amis les salades alors les assiettes c'est un moustique sur tes cheveux il y a des moustiques là par contre c'est bon ? il y en a un gros qui arrive il y a des moustiques pas lent avec la merde qui est à côté donc les amis ça y est bien mangé donc super donc maintenant on va sur le départ allez voilà les amis il reste 3 km et là je vous garantis que là ça va être les 3 km les plus longs canicule ça tape ça cogne tout ce que vous voulez ça grâle vraiment fort et là il n'y a pas d'ombre regardez-moi ça voilà allez ce joli chemin joli chemin vive la canicule donc ça va on a de la flotte on a ce qu'il faut heureusement je savais que ça allait piquer mais ça fait du bien ça fait du bien aussi ça fait du bien de souffrir un peu aussi c'est bien le confort dans le canapé avec la clim, le ventilo la petite bière ça fait pas tout là ce soir je vais bien être content sur le bivouac de boire une bonne bière fraîche là voilà je l'aurais mérité voilà putain ça me coule sur la gueule bah allez on se reprend tout à l'heure enfin arrivé et voilà les amis enfin arrivé au point de départ donc temps de la redonner respectée ce matin le temps a été on va dire plutôt correct on n'a pas trop souffert de la chaleur ce matin mais alors ce tantôt je vous garantis ça envoie vraiment ça pique la gueule c'est la canicule voilà donc là on va se boire une petite bière vite fait bière fraîche et on va aller sur le poste de bivouac où on va passer la nuit ce soir où c'est qu'on va naturellement se baigner un petit peu et dans la logique des choses se laver la bite voilà casque le mettre sous la canicule ça va sentir le fenec voilà donc pour moi très positif cette petite randonnée petite randonnée grosse quand même la plus grosse qu'on fait pour le moment en famille et la plus grosse que les enfants ont fait voilà la dernière fois on avait fait 5 km et là on vient de passer de 5 à 15 donc ça pique la gueule voilà sous la canicule euh il y en a sûrement qui vont dire que c'est de l'inconscience ou n'importe quoi euh non les inconscients c'est ceux qui partent avec des enfants sans casquettes et puis sans flotte voilà donc moi ils avaient quand même les casquettes ils avaient quand même déjà tout ce qu'il faut et je suis loin d'être inconscient parce que je sais ce que c'est que la chaleur et je sais ce que c'est que les insolations et tout ça donc ça il n'y a pas de problème à ce niveau-là donc alors madame il y a du vent ça fait du bien qu'est-ce que tu peux dire de cette petite randonnée tu recommenceras ah non là c'est exceptionnel aussi les canicules c'est pas c'est pas tous les jours non plus donc voilà on en a également profité pour essayer de repérer deux trois quand on passe comme ça dans la nature c'est pas juste pour se promener faut aussi écouter faut aussi observer et donc c'est ce qu'on a fait et j'ai naturellement repéré des asperges sauvages donc c'est passé la période aujourd'hui on est le combien on est le 29 juin donc la saison des asperges est largement passée mais quand arrivera la saison c'est à dire mars avril je retournerai faire cette petite randonnée il fera forcément moins chaud mais je pourrai ramasser mes asperges sauvages donc voilà ça sert aussi à ça donc j'ai marqué sur ma petite carte histoire de m'en rappeler donc voilà pour cette petite randonnée on va finir là dessus et on se rejoint tout de suite sur le bivouac allez c'est parti on y va tout de suite allez donc les amis enfin arrivés sur le lieu de bivouac donc pas comme prévu parce que comme prévu normalement c'était un petit coin bien isolé avec une petite plage qui est descendée au bord de l'eau petit coin tranquille vous savez qu'on pouvait faire à feu voilà ça s'est pas présenté comme ça du tout parce que le coin où je voulais aller on est pas tout seul sur la planète les amis il y en a d'autres qui s'y il y en a d'autres qui s'y ont mis donc moi j'ai trouvé un autre endroit j'ai cherché pas mal et les seuls endroits que je trouvais avec de l'eau c'était profond donc on pouvait pas se baigner ni se laver la bite bah non pour se laver la bite il faut quand même avoir pied donc le seul endroit que j'ai trouvé c'est ici il y a maximum 40 cm de fond super endroit donc quand on est arrivé ce temps tôt la première chose qu'on a fait c'est se laver voilà après naturellement avoir fait 15 km en pleine canicule il faisait 38 degrés naturellement on sentait le fenêtre donc on s'est lavé et je pense que c'est la meilleure chose à faire après une grosse marche voilà déjà en termes d'hygiène et en termes de confort voilà pour soi ou pour les autres donc c'est important ensuite on a monté le camp donc voilà pour le camp les 3 toiles de tente sont bien pesantes et puis ensuite ça a été d'allumer le feu avec le petit réchaud à bois qui va super bien voilà c'est un super produit très content donc voilà l'installation du camp comme des clochards sous un pont voilà mais on est principalement à l'ombre avec un bon courant d'air donc on va pas trop se plaindre et là j'ai madame passion campagne qui nous prépare quoi qu'est-ce que tu nous prépares la petite potée alors qu'est-ce que tu mets dedans il y a andouillette il y a deux sortes de saucisses tu as du saucisson crème fraîche du chou les patates de l'île de Ré et les patates voilà bon je vous reprends tout à l'heure quand ça va cuire donc les amis la petite potée est enfin cuite voilà donc il y a de la patate il y a des oignons des échalotes de l'ail des patates de l'île de Ré il y a de l'andouillette il y a du chou il y a saucisse il y a du saucisson à l'ail il y a deux sortes de saucisses la saucisse de Toulouse aussi donc les saucisses de Montélimar donc très bonne petite potée comme d'habitude voilà on mange de la crème fraîche et de la crème liquide voilà donc on va se taper ça ce soir voilà prendre des forces pour demain allez on attaque à ça donc les amis la potée on va y aller allez on va goûter ça maman je vais chier partout là je vais chier partout là je vais chier partout là voilà ah allez déjà avec le chou oui allez c'est bon on va manger ça on va goûter déjà on est sous un pont comme des clochères voilà deux clochères en train de bouffer la potée voilà il y en a ils ne savent pas mais on en bivouille voilà on ne fait pas toujours comme on veut on n'est pas tout seul sur la planète sur la terre donc on repère des coins mais il y a des fois on les a pas donc il y a des gens aussi qui sont là qui passent avant nous donc on est obligé de faire autrement voilà on n'est pas plus fort que tout le monde on ne va pas les dégager donc on fait autrement et puis là je me retrouve comme un clochard voilà là c'est pas grave au moins je suis à l'ombre et j'ai la rivière juste en bas on n'avait pas une tienne ben non il n'y a pas besoin c'est bon ça réchauffe hein n'hésitez pas c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu et de dire en commentaire ce que vous aimez manger en bivouac voilà n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires voilà ce que vous aimez ça peut être de la ration ça peut être de la potée ça peut être le petit pavé de bœuf ça peut être ce que vous voulez on s'en fout n'hésitez pas à le dire en commentaire ça fera toujours plaisir pour mon cas j'adore la potée tu sens que ça descend là que ça commence à toucher un coup là j'aurai tous les amis réveiller en élevé enfin réveiller il est 8h mal dormi putain truc de malade on bougeait énormément donc voilà attendre j'ai été dans tout le sens on va se réveiller tranquillement on va prendre un café on va plier oh putain on va plier et puis on va se rentrer on est allé deuxième nuit de bivouac voilà bon on va aller à tout à l'heure les amis voilà les amis le petit café avec la madame tu n'es pas maquillée c'est pour ça ? non je dois avoir une sale tête tu as toujours une sale tête allez dégage ta merde voilà le petit café allez on va s'envoyer ça et puis après on plie donc voilà les amis enfin arrivé à la maison très bon bivouac forte chaleur randonnée sous la canicule on a bien souffert mais ça fait du bien donc si cette vidéo ce bivouac cette randonnée vous a plu n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu à vous abonner à activer la petite cloche à commenter ça fait toujours plaisir et puis je vous dis salut à la prochaine les amis salut bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une grosse ville prendre à droite sur rue D24 puis prendre à gauche sur rue elle va me gonfler on se retrouve aujourd'hui on va en faire au-dessus de la petite cloche